Alors la dernière partie de ma chambre donc ce côté ci on commence avec ce qu'il y a au mur donc là j'ai un dessin qui m'avait été offert par des potes donc par Mousse et Justine mais je sais plus qui d'autre et Inès peut-être franchement je sais plus et c'est dessiné par mon pote Arcady et donc voilà ça représente moi avec des personnages que je kiffe donc il y a Black Panther, Batman, Zoro, Deadpool et Vegeta donc ça c'est un cadeau qu'on m'avait offert juste au-dessus c'est il y en a déjà eu d'autres là j'en ai pas parlé mais en gros c'est des trophées de compétition que j'avais gagné avec mon ancien groupe de danse parce que j'ai fait de la danse donc voilà ça c'est le dernier trophée avant que j'arrête la danse ici à côté voilà on a deux artwork de One Piece qu'on m'avait offert également et à côté un artwork de NLU dans One Piece que je kiffe grave que j'avais acheté je pense que c'était à la Medina Asia de Namur ça quand j'avais été faire l'interview de les amis de ma DS en bas j'ai deux dessins de Grimjo qui ont été faits pour moi qui ont été faits par Nisrin d'ailleurs merci beaucoup Nisrin talent de ouf peut-être qu'un jour je vous montrerai son travail parce que déjà vous pouvez le voir ici mais c'est quelqu'un qu'il faudra surveiller parce qu'elle fait du bon taf donc voilà là c'est les deux juste en dessous j'ai le katana de Ichigo en bancaille donc fait 1m66 c'est celui avec la lame noire alors pour pas faire de catastrophe voilà c'est celui avec la lame noire comme vous pouvez voir c'est juste là en dessous vous savez quoi je vais faire ça plus simplement je me casse la tête la lame noire voilà et pour la petite histoire pour un spectacle de danse de l'école de danse où je donne cours j'avais utilisé ce katana et un autre katana pour le spectacle voilà j'avais créé une petite histoire où mes élèves devaient aller chercher des katanas avec des pouvoirs etc et tout soit et en fait pour revenir c'était pendant le ramadan mais c'était à très longtemps je les avais dans le coffre de la voiture de mon frère et au moment où on arrive près de chez nous on serait contrôlé par la police qui avait un barrage et ils retrouvent deux rebeufs avec des katanas dans le coffre ils nous ont posé la question qu'est ce que ça fout là et j'ai expliqué voilà moi c'est pour un spectacle que je les ai utilisés ils ont eu du mal jusqu'à ce qu'ils ramènent le commissaire et le commissaire il m'a dit écoute moi ça a duré longtemps ils m'ont fait sortir de la voiture etc ils m'ont dit écoute tu peux pas avoir les katanas dans ton coffre comme ça je dis mais comment se déplace alors si un jour je déménage par exemple il savait pas trop répondre à ma question en tout cas il m'a dit voilà on te laisse rentrer avec cette fois ci mais la prochaine fois je dis non mais déjà pas de prochaine fois et donc voilà ils m'ont laissé partir heureusement le commissaire était là parce que les autres voulaient pas me lâcher les autres policiers voulait absolument pas mais lui m'a dit vas-y tu peux rentrer chez toi ça se voit que c'est pas des ils sont pas aiguisés et tout je dis non c'est juste pour ma décoration donc ils m'ont laissé aller mais c'était ramadan on avait faim pendant le contrôle l'heure pour manger pour nous elle avait déjà passé et donc voilà ça a duré des plombes mais nous ont laissé partir juste en dessous il y a le katana de Urahara donc Kisuke Urahara c'est un peu galère mais je vais essayer de vous montrer on va tout faire pour que rien ne se casse alors attention voilà alors en repartant j'ai failli faire tomber la truc donc le katana de Kisuke Urahara donc un des personnages que je kiffe le plus dans Bleach son épée qui s'appelle Benihime et on peut voir ici c'est ce que ça donne voilà une magnifique lame toute propre pendant que je les sors pratiquement jamais que vous avez vu j'ai galéré à l'ouvrir voilà ça c'est une des lames que je kiffe le plus je vais la redéposer tout à l'heure à mon aise hors vidéo parce que sinon je vais peut-être sur une catastrophe alors donc il y avait la lame de Kisuke Urahara juste derrière là caché derrière tout ça il y a un artwork collector de Bleach Bleach Jet le dernier artwork qui est sorti qu'au Japon je l'ai commandé sur Amazon Japon en Yen je savais même pas combien je venais de débourser mais il me le fallait absolument jusqu'à ce que je vois que c'était au final c'était pas trop cher je vais vous le sortir aussi pour vous le montrer avec des gants et tout parce qu'en fait il prend les marques des doigts tellement la matière et je sais pas il n'y a pas le mot en français je crois pour exprimer cette matière mais en tout cas voilà c'est un artwork collector magnifique derrière on a les films mais comme j'ai dit moi je kiffe Bleach là on est que sur du Bleach depuis là tout à l'heure et ici on a les films Bleach j'ai également trouvé Opelman et voilà c'est les films en blu-ray comme vous pouvez voir ici beau gosse très très beau gosse avec derrière un petit art book du film des films pardon ça c'est ce qu'il y a ici sur l'armoire il y a mon crâne de tyrannosaure pour commencer donc ça c'est un crâne que j'ai acheté pas trop cher malheureusement les gens qui créent ces crânes là ne font que des ventes pour des magasins en fait et donc c'est des espèces de ventes pour professionnels en gros et donc j'ai essayé d'acheter sur leur site j'ai pas trouvé mais j'ai trouvé un magasin qui vendait ce crâne de tyrannosaure ici on a la Zorro de Hunter Fan Studio que je vous avais montré en vidéo plus tôt on a la Sangwan de Light Weapon Studio et la Grimjo juste ici de Blackwing Studio et là entre ça d'abord j'ai un petit couteau qui vient du Maroc plutôt sympa c'était aussi un cadeau là par contre si je me fais arrêter avec ça peut-être que j'ai le genre de problème j'en sais rien mais voilà c'est un petit couteau décoratif avec écrit mon nom je crois ici j'arrive même plus à lire l'arabe franchement honte sur moi mais je crois que c'était ça qui avait écrit là ouais je crois que c'est mon nom et ici par contre on a on a l'armure et les katanas d'un des 47 Ronin pour ceux qui ne connaissent pas les 47 Ronin Google est votre ami je vais pas vous raconter l'histoire des 47 Ronin ici ça a duré des plombes mais c'est un des 47 Ronin et je l'ai acheté au Japon au temple des 47 Ronin là où il y a toutes les tombes des 47 Ronin donc c'est là-bas que je l'ai eu et avec en fait j'ai reçu un plan qui montre dans tout le Japon où je peux acheter les autres donc les 46 autres Ronin donc voilà un jour quand je repartirai au Japon peut-être que je vais m'amuser à aller chercher dans chaque temple les autres entre guillemets les figurines je trouve que c'est vraiment magnifique l'armure le katana et une magnifique présentation pour l'un des 47 Ronin alors donc ça je remets à sa place ici en bas l'étage du dessous je vais commencer de ce côté-ci en premier lieu on a donc une figurine Spider-Man donc c'est le seul héros de Marvel enfin je kiffe les héros Marvel voilà du MCU et tout mais en comics c'est le seul héros Marvel que je lis parce que c'est celui que je trouve le plus intéressant et voilà ces figurines je trouve qu'elle symbolise très bien sa puissance un peu plus mature que ce qu'on connaît de lui et derrière du coup j'ai les comics des comics Spider-Man dont le comics Spider-Verse du coup avec tous les Spider-Man différents et voilà on a quelques comics Marvel avant j'avais une connexion complète des Deadpool j'ai tout revendu en fait parce que Deadpool c'est sympa dans la pop culture dans les films et tout mais en comics c'est vraiment pas ouf et ben on a le petit Deadpool encore qui est là du coup pour veiller sur Spider-Man son meilleur ami qu'il aime de tout son coeur voilà juste à côté on a un buste du moins la capuche de Batman dans Arkham Asylum donc voilà juste ici c'est c'est assez lourd avec son numéro d'identification juste à côté d'authentification pardon et derrière on a tous les comics Injustice donc qui font suite aux jeux Injustice du même nom j'adore cette série de comics parce qu'on se retrouve avec tous les personnages de DC Comics d'un coup et donc voilà toute la série est là derrière à côté on est maintenant sur le collector du film de Dark Knight Rises donc le troisième film de Nolan pour Batman avec la capuche brisée de Batman parce que voilà on sait que Bane a brisé Batman et donc c'est ça que ça symbolise et derrière en fait on a le film qui est juste ici donc ça c'est le petit collector qui fait plaisir que j'ai acheté sur marketplace pas cher du tout merci au gars qui me l'a vendu derrière on a encore du DC Comics faut savoir que pratiquement à chaque fois qu'on a du DC Comics devant derrière il y a des comics de DC donc parce que moi je suis fan de DC Comics en bande dessinée là où je suis fan de Marvel en film DC Comics voilà je préfère largement en comics et donc j'en ai vraiment j'ai une grosse collection là derrière à côté j'ai les collector de l'anime La Légende d'Arslan donc voilà c'est deux coffrets pour ce manga pour cet anime plutôt je kiffe vraiment cet anime je suis pas très tout ce qui est anime avec le Japon féodale et tout ça c'est pas trop mon truc mais celui-là j'ai vraiment kiffé probablement parce que c'était aussi fait par le créateur de Full Metal enfin le dessinateur du Full Metal Alchimiste je sais pas si c'est lui qui fait également le manga en entier mais il y a cette patte artistique que j'aime dans les dessins donc c'est pour ça que j'ai quitté regarder ça à côté du coup une nouvelle capuche cette fois c'est celle de Batman dans Dark Knight Returns donc partie 1 et partie 2 quand Batman est très très vieux et qu'il veut péter la gueule de Superman donc voilà ça c'est la deuxième capuche je compte acheter deux autres capuches la capuche du Batman Kiri et il y en a une autre je sais plus c'est laquelle exactement mais voilà il y a une collection complète avec toutes les capuches mais toutes les capuches ne m'intéressent pas non plus comme j'ai dit je ne collectionne pas pour collectionner je collectionne ce que je trouve beau donc voilà et ce qui m'a marqué derrière encore une fois du DC Comics en bas on a le collector de Superman donc Man of Steel qui est pour moi le film du DC EU qui est intéressant en fait contrairement aux autres et donc là aussi c'est un collector que je vous montre vite fait ici avec le logo de Superman et on a le collector voilà ce que ça donne et on referme tout ça tac tac non c'est l'inverse tac 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 voilà et en plus dans le collector on a un petit portefeuille Superman pour ceux qui mettent encore des portefeuilles moi j'ai jamais réussi à avoir un portefeuille enfin voilà on sait très bien que les arabes à Bruxelles leur portefeuille c'est leur abonnement Steve du coup du coup voilà pour ceux qui s'appellent c'est quoi la Steve c'est l'équivalent de comment ça s'appelle en France c'est les transports en commun ici à Bruxelles je sais plus c'est quoi le nom chez vous en France si vous regardez ça de France ou d'un autre pays francophone voilà chez nous la Steve c'est la société de transport en commun ici à Bruxelles en tout cas à côté on a une petite figurine de Mortal Kombat ça correspond au collector qu'on a vu là tout à l'heure sur mon autre étagère c'est donc Scorpion mais avec son skin Ninja que je trouve hyper beau en fait faut savoir un truc c'est que le collector de Mortal Kombat 10 il y en a deux qui sont sortis il y a un Mortal Kombat 10 qui est sorti ici en Europe en tout cas en Belgique mais que tout le monde a du coup avec un Scorpion le Scorpion normal et il y a cette version là qui n'était pas trouvable ici en fait donc j'ai attendu j'ai attendu j'ai dit celui-là que je veux pas l'autre et je l'ai trouvé pour un prix aussi dérisoire et maintenant j'ai le bon Scorpion celui que je voulais vraiment et derrière encore une fois on a du DC Comics parce que là il n'y a que du DC Comics j'ai la figurine de l'Arkhan Knight donc du troisième jeu de Rocksteady concernant Batman donc l'Arkhan Knight pour ceux qui savent pas attention spoiler même si voilà l'Arkhan Knight c'est Red Hood donc c'est Jason Todd qui est là dedans et donc bon c'était un peu flag quand on fait le jeu donc tu comprends directement que c'est Jason Todd pardon et voilà c'est une figurine que je kiffe en fait faut savoir que quand tu reçois cette figurine tout le décor qui est là tu dois construire toi-même ok donc tout ça voyez c'est des parties de décor en fait j'en ai rien fait avec au final parce que à la moitié du chemin ça m'a saoulé donc du coup j'ai mis cette partie là sans plus et voilà mais c'est le problème le problème aussi c'est que ça s'accroche pas de la meilleure manière tu reçois trop de pièces tu reçois même le double de pièces au cas où tu as le Batman parce qu'il y a un Batman qui va avec donc une autre figurine et ça crée une scène mais je voulais pas le Batman je voulais juste l'Arkhan Knight et donc voilà là c'est l'Arkhan Knight que j'ai ici et ici on recule un peu c'est très serré ici donc là on a le ce qu'on trouve dans le collector de Zelda Breath of the Wild donc l'épée du Rhul dans son socle et derrière on est sur des artbooks donc plein d'artbooks différents Dreamworks Godzilla donc c'est des livres dans lesquels il y a des dessins de préparation pour ces films là ou des choses comme ça donc c'est des choses que j'achète tout simplement ma culture générale et aussi parce que j'aime bien savoir comment on est arrivé à un résultat dans un film ou quoi que ce soit c'est quoi le processus avant d'en arriver là même si je suis pas quelqu'un qui dessine par contre je suis quelqu'un qui réalise des vidéos voilà j'ai plein de projets artistiques en cours dont un manga par exemple et une série et c'est des choses que voilà qui me servent en fait de savoir c'est quoi les dessins préparatoires avant d'arriver à une oeuvre qu'on a aimé donc ça c'est ce que j'ai ici et puis il y a d'autres BD par exemple j'ai Game of Thrones en bande dessinée j'ai Mottafokaz aussi en bande dessinée et puis j'ai d'autres types de livres un livre sur les dinosaures un livre sur les animaux c'est toutes les autres choses que je kiffe à part la pop culture et à côté là on a du Marvel mais là c'est plus du Spider-Man c'est les quelques Marvel que j'ai aimé comme Avengers X-Men Shadowland avec Daredevil voilà on a l'encyclopédie Marvel aussi pour apprendre sur les personnages et on a deux petites figurines des poules qui bougent leur tête voilà je sais pas comment j'ai eu ça je ne sais plus je pense que c'est aussi des cadeaux mais je ne sais plus du tout donc voilà si c'est la personne qui m'a offert ça regarde cette vidéo je suis vraiment désolé que je ne sache plus que ce soit toi qui me les a offerts donc remettons en question si je me rappelle plus de toi je rigole c'est pas vrai on sait jamais je sais pas c'est qui donc on sait jamais que c'est quelqu'un que je vais extrêmement blesser encore une fois donc voilà et tout en bas je vais pas vous montrer mais en gros c'est que des fards avec mes cartes Pokémon et mes cartes Yu-Gi-Oh il y a des cartes françaises anglaises et des phrases des cartes aussi japonaises que j'avais acheté au Japon justement et pour terminer tout ce qu'il y a ici il y a les deux derniers objets qui sont sur l'armoire là et je vous dis tout de suite ce que c'est donc en premier on a le collector d' Assassin's Creed Origins c'est le dernier Assassin's Creed que j'ai aimé donc Assassin's Creed Origins avec Bayek et son aigle et voilà quand on ouvre le quand on ouvre la boîte ça nous fait un petit décor arrière pour la figurine je trouve ça super on a même le collier de Bayek qui est en bas et devant on a l'épée de Zaraki Kenpachi je vais quand même vous montrer l'épée de Zaraki si le socle veut bien me laisser le prendre voilà l'épée Zaraki qui comme dans Bleach est cassée on a des petites coupures à chaque endroit comme dans Bleach parce que dans Bleach Kenpachi est un bourrin et comprend pas comment ça fonctionne une épée donc du coup tout ce qu'il fait c'est frapper comme un coup sur les autres et donc voilà ça c'est au fur et à mesure de ces combats donc voilà ça c'est celle de Zaraki Kenpachi et voilà on termine ce room tour sur le grand Kenpachi sur du Bleach bien entendu merci à vous d'avoir suivi cette vidéo j'espère qu'elle n'était pas trop longue pour vous je sais que voilà comme j'ai dit il y a tellement de choses dans ma chambre et encore des nouvelles choses qui vont arriver que du coup je ne pouvais pas faire cette vidéo d'une manière aussi rapide en plus chaque objet a sa petite histoire chaque objet aussi représente des personnes qui ont compté dans ma vie aussi qui m'ont offert des choses des fois d'autres qui ne comptent plus et donc du coup voilà je voulais je voulais vous montrer chaque aspect de ma chambre et donc voilà j'espère que vous avez kiffé j'ai dit beaucoup de fois le mot donc probablement même d'autres mots que j'ai dû répéter plusieurs fois mais en tout cas voilà j'ai fait de la manière la plus spontanée qui existe j'ai rien écrit je me suis juste dit je vais partir dans la chambre je vais faire ça merci à Tino derrière qui a été hyper patient parce que parce que cette partie là est vraiment longue et on se retrouve pour une autre vidéo donc c'est à vous de vous abonner à la chaîne pour voir du coup les nouvelles choses qui vont venir enrichir ma collection ça ne tient qu'à vous sinon je serai obligé de faire un deuxième room tour dans plusieurs années pour réexpliquer tous les trucs que j'ai déjà mis sur ma chaîne c'est à vous de choisir ok on se capte tchuss